Allez, c'est parti pour libérer l'île de la griffe. Bon, on est déjà arrivé. En même temps, l'île n'est pas très loin de l'Arche du Lion. Ah, ce n'arle ! Ouais, je suis là, t'inquiète. Vous l'avez entendu, Galina est toute excitée d'être ici, une vraie gamine. Où sont entreposées les tourelles Perse-Fantôme ? Si vous avez la position, nous avons les pièces. Moi et ma belle, on vous suit. Le canon, je parle du canon, bien sûr. Ouais, c'est ça. Ah là là, ce n'arle. Non, mais t'inquiète, on sait bien que t'aimes bien Galina, il n'y a pas de souci. Nous voici au complet. Puisque nous sommes tous réunis, nous pouvons commencer. Mais je n'ai pas eu le temps de vous rejoindre, oh là là. Ah, je croyais que... Maréchal Traherne, à vos ordres. Je m'appelle Effut, j'assure la liaison avec les troupes d'éveilleur. La garde du Lion dégage la route, mais la porte de la cour intérieure est bloquée. Mes explorateurs du Priore ont apporté un condensateur de siège biomantique, Maréchal. Nos meilleurs mystiques y travaillent depuis un moment. Ils pourraient être utiles. J'ai entendu parler de cet appareil. Des agents des soupirs ont volé une copie des plans. Mais votre étrange télémétrie est restée indéchiffrable. Il existe un prototype en état de marche. Bien entendu, l'intelligence du Priore est inégalée. Hélas, c'est un modèle portable. Il n'aura pas assez de puissance pour traverser une porte fortifiée. Et si on trouvait un moyen d'amplifier ce condensateur ? Bonne idée. Les tours de guet sont munies de panneaux magiques pour augmenter leur visibilité. En changeant leur orientation et en adaptant l'enchantement, nous pourrions amplifier le rayon. C'est de l'improvisation au pied levé et complètement farfelue, mais ça pourrait bien marcher. Toutefois, beaucoup trop de morts vivants nous séparent encore de la tour de guet. Ça, je m'en charge. Les veilleurs ne comprennent pas grand-chose à votre calculateur de machin bidulatique. Mais pour tuer des morts vivants, on s'y connaît. C'est une Azura qui dit ça. Alors, nous avons un plan. Commandante Effute, en avant. Vos croisés peuvent ouvrir la marche. Hé, vous avez vu ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai une cape maintenant. C'est la cape de l'avant-garde de Rurik. J'aime beaucoup le symbole, c'est vraiment magnifique. Enfin voilà, c'était la petite précision. Du coup, Snarl a quelques tourelles pour nous au cas où ça dégénérerait. Allons-y. Agent Zot, apportez cet appareil du prioré en haut de la tour de guet et mettez-le en route. Nous devons abattre cette barricade. C'est ce que je crois. Comment ont-ils comprimé tous ces angles ? Je ne le regarde pas, je le branche, c'est tout. J'y vais, précepteur. Oui, allons-y. Mort-vivant, on approche. On défend l'agent Zot. Donc le but, c'est d'escorter l'agent Zot jusque-là pour qu'il mette l'appareil du prioré tout au-dessus, là, dans l'une des tours. Donc c'est une tour magique, en gros. Eh bien, on va ouvrir la porte grâce à ça. Détruisez ce portail, ou s'en est fini de cet assaut. Oui, on s'en occupe, Mademoiselle Apatia. On s'en occupe. J'aime beaucoup la musique, en tout cas, de l'île de la Griffe. Envie de tuer, ça brise. C'est très épique. Il s'en est fallu de peu. Mais non, il s'en est pas fallu de peu. Ça va, on gère. Warez. Ouais, c'est le char. Le char de la garde du lion. C'est bizarre de dire ça, surtout que c'est un char, quoi. Les chars, c'est un peu des lions, en quelque sorte. On les compare souvent à des chats, mais moi, j'aurais dit plutôt un lion, quoi, vu la carrure et cette race. Ils sont puissants, hein, ici. Mais en même temps, c'est pas étonnant, sachant que, vu le carnage qu'il y a eu sur l'île de la Griffe, c'est pas étonnant qu'ils soient nombreux, hein, ici. Voilà le panneau. Je dois l'inverser, ré-ensorceler l'amplification et lier le condensateur. Tenez-les à distance. On s'en occupe. Ne vous inquiétez pas. Le thé qui a créé le circuit astral de cette tour était un abruti fini. Oh, c'était le prix heureux. Qu'est-ce qu'il est maladroit, Zod, quand même. C'est un... Je sais plus dans... C'est quoi son expertise. Mais en gros, il... C'est un agent assez intelligent qui est assez maladroit dans ce qu'il dit. Mais il est pas méchant. Laissez-moi essayer ça. Oui, vas-y, essaye. Accrochez-vous. Ah, parfait. Configurateur reconstitulaté en vue. Oh, ça a été efficace. Allez, les troupes, allez-y. Oh, c'est super épique, en fait, cette scène. Je dois avouer que c'était vraiment... Enfin, la première fois que j'ai faite cette instance, franchement, c'était vraiment... C'était vraiment épique et génial, quoi. Enfin, moi, j'ai adoré, en tout cas. On va quand même ressusciter ce garde du lion. Ah, mais c'est le même ! Mais monsieur le tchard, faites un effort. On a besoin de vous au combat. Yalina sera à l'intérieur. Mettons la prégaille comme d'habitude. Dépêchons-nous ! Oui, allons-y. Les renforts brouillent de morts vivants. Il nous faut les éliminer si nous voulons utiliser les engins de siège. D'accord. On peut lui parler à la garde du lion à Patien ? Les voyageurs sont nombreux ces derniers temps. Pas pour le moment, en tout cas. Oh, c'est super classe la manière dont les soldats nous saluent. Traurn ! On arrive ! Le problème, ça va être le... Le mort-fléau, quoi. Beau travail ! Nous avons pris les quais. Le champion de Zaitan. Et la cour, maréchal ! Cet énorme dragon se jettera sur nous dès que nous lancerons l'assaut. Nous devons reprendre les remparts et déployer des machines de siège. Ainsi, nous pourrons avoir une couverture aérienne pendant que nous dégageons la cour. J'ai une proposition. Les alchimistes du Prieuré ont créé des munitions afin d'affaiblir les champions comme celui-ci. Nous pouvons mettre ce monstre à terre. Quand ce sera fait, nous l'achèverons. L'acier des Veilleurs est digne de confiance. Ah, c'est encore une alliance fragile, pour le moment. Mais bon, il faut quand même une victoire, au moins, pour faire un pas en avant dans cette alliance. Allez, on escorte Traherne ! Là, il est bien escorté. Il a au moins plusieurs individus avec lui, quoi. Donc bon, c'est pas rien. C'est bon, il y a. Je m'occuperai de commander et de coordonner l'attaque d'ici. Ça marche. Accompagnez Wynette et reprenez les points du ciel. Il faut abattre le monde fléau. À vos ordres, maréchal. Galina ! C'est pas faux. Oula, où est-ce que je suis ? J'étais en mode, mais je... Où est-ce que j'ai atterri, moi, encore ? Prête ? Faisons ton escanon ! Ouais, allons-y. Vengeons nos morts. Par contre, il y a quelque chose que j'aurais pas aimé du tout. On aurait vu Forgal ici. Ah, ça, ça aurait été vraiment cruel, ça, par contre. Si Forgal avait été transformé en trépassé et qu'on aurait dû la fronter, ça, ça aurait été vraiment terrible, ça, je pense. Mais non, ça n'arrivera pas, fort heureusement. Nous avons sur le contrôle des points de siège. À présent, nous devrons rejoindre le combat. En avant ! Reprenez la cour. Repoussez la horde de trépassés. D'un côté RP, c'est bien qu'il soit là-haut, parce que quelque part, si jamais il meurt, ça risque d'être... Qu'il commande, alors dans ce cas-là, c'est ça qu'il serait malheureux. Après, c'est pas une question de l'acheter. C'est pas une question de l'acheter, parce que c'est mieux qu'il... Que pour une première fois, qu'il reste là-haut. Mais sinon, ça me fait rire un peu, parce que ça fait genre... Ouais, démerdez-vous, allez-y, combattez, faites pas les cons. Mais bon, c'est pas ça du tout, on est bien d'accord, mais moi, ça me fait rire de penser comme ça. Ah, il y a la créature qui vole autour. Préparez-vous, soldat. Attendez que le dragon fasse demi-tour, puis faites une frappe coordonnée. Allez, Galina, tire dessus. On reconnaît facilement le... Le tir de Galina, c'est celui qui est en bleu. Par contre, ça va être compliqué de l'affronter. Activate combat mode. Ne vous approchez pas. Il tente de relever les morts. Alors ici, Traherne dit quand même des conseils avisés, parce que quand on s'approche de la créature, on devine à peu près... Qu'est-ce qu'il va utiliser comme attaque. Là, par exemple, il va effrayer tout le monde. Donc ça, c'est quand il parle de souffle empoisonné. De la vermine tombe de ses ailes. Ne vous laissez pas encercler. On va aller mettre des tourelles à côté. Euh, Snarl, donne-moi une tourelle. C'est la dernière. T'en as déposé où ? Bon, on va la déposer à ses pattes. Est-ce que je peux la déposer ici ? Ça marche. Ouais, ça marche. C'est bon. Ouh là. N'approchez pas du poison. Ah oui, en effet. Alors ici, c'est délicat. Parce que Samaël est un combattant au corps à corps. Ah non. Non, non, non. Ça, on recule. Ah, j'ai... Ça a une longue portée, la vache. C'est vraiment une portée de malade. Après, c'est surtout aux mortiers et aux canons de faire quelque chose. À ce niveau-là. Parce que... Ce sera plus efficace contre lui. La preuve d'ailleurs, il est presque mort. Mais nous, affronter ça avec une épée... J'ai du mal à le recevoir. Ou alors, avec une arme à distance. Mais on a... Bon, Samaël n'en a pas. Donc... Après, on peut utiliser un trébuchet si on en trouve un. Mais bon. Peut-être qu'on peut utiliser le canon de Galina. Ah mais non, mais... Elle l'utilise déjà. Donc, c'est pas la peine. Il y en a beaucoup qui... Qui n'apprécient pas. Bah qu'au niveau gameplay, on puisse pas faire grand-chose. En fait. Mais quelque part, c'est... La vermine tombe de ses aides. Je trouve que... Je trouve que RP parlant, c'est pas si... Bête que ça. Parce que... Aller avec une épée affronter ça, je trouve ça un peu... On pourrait rejoindre les soldats, mais je suis pas confiante en mes capacités de pouvoir le... Enfin, survivre à ça, quoi. Mais bon, réellement, je vois pas ce qu'on peut faire de plus... Je vois pas ce que... Après, c'est vrai qu'on pourrait utiliser un trébuchet ou quelque chose comme ça aussi. Ce serait peut-être plus RP. Je pense pas qu'on resterait là sans rien faire, réellement, RP parlant. Mais là... J'ai pas d'armes à distance. J'ai pas d'armes à distance, je vais plus mourir qu'autre chose bêtement, donc c'est pas la peine. Moi, après, ça me dérange pas, personnellement. C'est pas dérangeant pour moi, parce que les soldats sont en train de faire leur boulot. C'est pas comme si... C'est pas parce qu'on est un héros qu'on doit tout faire. Enfin, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. En tout cas, on a vaincu. Nous avons réussi. Nous avons repris l'île de la Griffe. Et du même coup, nous avons sauvé l'Arche du Lion. J'ignore ce qui nous attend, camarade. Mais pour la première fois, j'ai bon espoir. L'espoir que cette alliance pourra sauver la Tyrie des Dragons. L'espoir d'un avenir. L'espoir pour Or. J'aime beaucoup la voix de Traorne. Elle est très agréable, je trouve, en plus. Sans vous, nous n'aurions jamais remporté cette victoire. Vous êtes plutôt noué avec une lame. Merci. Et maintenant, allez vous reposer. Nous avons encore beaucoup à faire. Croisé, je crois que vous avez encore quelques trucs à m'apprendre. Je veux dire qu'il y en a qui disaient qu'il n'avait aucune émotion dans sa voix qu'il était... Les joueurs ne sont jamais contents. Enfin, voilà. On a réussi. On a vaincu le porteur de calamité. Oui. Le porteur de calamité. On va vraiment former une alliance ? Le porteur de calamité. Ça fait un peu long à retenir. Tuer le porteur de calamité. Ça fait classe, mais ça fait un peu long, on va dire. Après, je peux comprendre que certains ont été déçus par ce combat. Dans le sens où on ne peut pas faire grand-chose. On ne lui fait pas énormément de dégâts. Ceux qui sont en corps à corps, c'est la galère. Parce qu'ils ne peuvent pas s'approcher. Ils vont mourir directement. Enfin, assez aisément. Je peux comprendre à ce niveau-là. Mais en même temps... Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangée, bizarrement. Ça ne m'a pas dérangée du tout. J'aimais bien l'idée d'encourager les soldats comme ça. Doherne ? Oui. Un commentaire. L'ordre des soupirs n'aurait jamais imaginé voir un jour tomber l'un des plus grands champions de Zaitan. Vous avez pourtant réussi, Samael Lickvist. Ensemble, nous accomplirons bien plus encore. Quelle était cette technique tout à l'heure ? Il y a un point faible sous la cage thoracique. Vous ne le saviez pas ? Maintenant, si. Bien joué. Vous savez que ce pacte n'a qu'une chance sur 3720 de réussir. Oh, les Azurats avec leurs calculs au secours. Ah 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 ! Ah là là ! Je ne suis même pas sûre que quelqu'un qui est vraiment doué en mathématiques comprendrait réellement ce qu'un Azurat est en train de dire. Qu'avez-vous pour moi ? Sans votre courage pour nous guider et la stratégie de Traherne, nous aurions sûrement échoué. J'ai hâte de vivre nos prochaines victoires et nos découvertes. Ce fut un plaisir. Beau travail, croisé. Vous avez bien combattu. Ouais. Victoire, pour le moment. Mais est-ce que ça va durer ? Peut-on se fier aux autres ordres ? Après, ça... Si vraiment ça n'irait pas... Enfin, moi, je vois ça comme ça. Si vraiment ça n'irait pas, la première victoire aurait échoué directement. Quelque chose à signaler ? Hier encore, je vous aurais dit que vaincre le monde... Ah ouais, c'est ça, c'est le monde fléau. C'était impossible. Nous avons... Vous nous avez prouvé le contraire. Forgal serait si fier de vous. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Donc du coup, il ne reste plus que Traherne à aller voir. Oh que non, on va aller voir Snarl et Galina. Qui a gagné le pari, du coup ? Galina ? Quoi ? Snarl s'est battu comme un vrai char du Kanhur. Vous l'avez vu ? Oh, ça c'est un très très beau compliment quand même. Vous avez été merveilleux tous les deux, exactement. Elle a été l'épitommée de... De toute façon, ça fait pour lire. Oh mais... Vous êtes obligés d'utiliser des mots aussi compl... Enfin, pas compliqués, mais des mots aussi longs que j'ai du mal à lire. Bon, elle a été l'épitommée de l'éviscération. Oh punaise, au secours. J'ai eu du mal à lire ça, mais bon. Magalina. Elle a gagné le pari, vous savez. Je ne pourrais pas être plus fière d'elle. Je suis content que vous ayez survécu tous les deux. Et de vous voir heureux aussi. Ah, franchement, ça a été une belle conclusion. C'est moi ou... C'est moi ou elle est plus grande que lui ? Ah ouais. Snarl est plus petit. Ah, tu m'étonnes qu'elle avait mauvaise impression sur lui. Pas seulement, hein. Enfin, je ne sais pas si la taille compte vraiment chez les tchars au niveau des couples. Udi, vous allez bien ? Vous êtes blessé ? Ça va, grâce à votre courage, cette chose ne m'a pas touché du tout. C'est chouette de voir les différents ordres discuter ensemble. C'est un grand jour. Le cours de l'histoire a changé, Traherne. En effet, bien des gens ont douté. Les ordres eux-mêmes n'étaient pas certains que ce fût possible. Jamais encore la Tyrine avait été ainsi unie. Cor, entend l'écho de cette bataille. Nous pouvons vaincre les dragons et nous allons le faire. Zaitan attend au centre d'or, au beau milieu d'un pays de morts vivants. Pour le détruire, la bataille sera difficile, mais nous pouvons l'emporter. Au confin d'or se dresse une forteresse en ruine, au sud des collines de Brisevaille. Depuis cette haute falaise, on voit les tours d'or s'élever au-delà du détroit de la dévastation. Nous allons nous approprier ce fort. Le pacte le rebâtira. Nous placerons nos bannières et de là, nous frapperons le dragon en plein cœur. Je vais m'organiser avec les chefs des ordres et rassembler des troupes à cet endroit. Vous, camarades, profitez donc d'un repos bien mérité. Retrouvez-moi quand vous serez prêts. Et ensemble, nous trouverons le moyen de tuer Zaitan. Ça apporte quand même beaucoup d'espoir, cette affaire. Nous devrions nous entretenir avant votre départ, Samahel Likwist. Avez-vous des questions ? Ce nouveau pacte, comment va-t-il fonctionner ? J'ai discuté brièvement avec les dirigeants de chaque ordre. Et tous ont accepté de désigner un chef pour diriger leur troupe à Or, sous mon commandement. Savons-nous qui seront ces chefs ? Pour l'ordre des soupirs, Doherne Velázquez. Pour le prioret de Duremande, Wynette Blondin. Le maître de guerre, Eiffute, commandera les troupes des veilleurs. Étant veilleur, dois-je obéir à Eiffute ? Non, votre place est à mes côtés, en tant que commandant en second du pacte. Je veux que vous m'aidiez à maintenir la cohésion entre les trois ordres. C'est un honneur. Que dois-je faire d'autre ? Je connais un fort en ruine sur la Côte d'Or. Rétablir ses défenses demandera du travail, mais il nous permettra de frapper les forces de Zaitan en plein cœur. Il lui faudrait un nom pour inspirer ceux qui y seront postés. Vous avez une idée ? J'ai été tellement occupée par les préparatifs de l'île de la griffe que je n'ai guère eu le temps d'y penser. Logique. Vous avez une suggestion à faire ? Nous sommes trois groupes se battant comme un seul. Pourquoi pas Fort Trinité ? Il y en a qui disent que c'était obvious comme nom, ou bien que c'était pas terrible. Moi, j'aime bien, personnellement. Vous allez me dire, je ne suis pas difficile, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que ça change qu'il faut être difficile sur certaines choses ou pas ? Enfin, moi, je n'ai pas envie de me compliquer la vie pour ça, quoi. C'est parfait. À présent, je dois rassembler nos ressources et organiser les mouvements des troupes vers le sud, en direction des Côtes d'Or. Je vous retrouve là-bas. Bonne chance. À bientôt, Traherme. Je suis contente que Forgal, Sirhan et Tybalt soient vengés d'une manière aussi propre. C'est juste dommage qu'ils ne soient pas là pour le voir, parce que ça aurait été vraiment beau. Donc, on a reçu un courrier de Traherne. Une mission critique. Mon ami, l'heure est venue pour le pacte d'unir ses efforts contre Zaitan. Notre futur quartier général est déjà en construction. Mais j'ai besoin de vous sur une autre affaire d'importance. J'ai fait mander des émissaires des Trois Ordres pour leur présenter mes premières propositions sur la structure hiérarchique du pacte, sa logistique, ses tactiques de combat, et entre autres questions pertinentes. J'ai besoin de vous sur place. Rejoignez-moi à Concordia dès que vous le pourrez. Traherme. – Sous-titrage Société Radio-Canada –